Bonjour à tous, bienvenue dans ce jour 2 de concours de sculpture sur sable. Nous sommes aujourd'hui jeudi 14 mai. Nous allons commencer cette séance par une dictée. Je te laisse préparer ton cahier du jour. A trois carreaux de la marge, tu écris la date, jeudi 14 mai. Tu sautes une ligne et en dessous, à cinq carreaux de la marge, tu écris dictée. Fais pause. On va d'abord faire un petit rappel de toutes les façons dont tu peux écrire le son s. D'abord, il y a un s, comme dans le mot l'os. Et au-dessus de moi, deux s, comme dans le mot lasso. On a vu aussi que devant le e, le i et le y, le c pouvait faire le son s, comme dans la glace. Ou encore, comme dans le mot le citron. Là, c'est le i qui fait que le c fait le son s. Le c, il va faire k devant a, o, u. Donc, si on veut faire le son s devant ces lettres-là, on utilise le c, cédille. C'est le c avec le petit hameçon en dessous, comme dans le mot le garçon. Je te remets là les trois nouvelles affiches que j'aurais dû te présenter mardi. Mais bon, voilà, je ne l'ai pas fait. Là, je le fais maintenant. Donc, les trois mots outils, les trois mots affichés pour le c qui fait s, c'est la glace, le citron et le garçon. Si tu veux t'en souvenir, pense à un garçon qui mange une glace au citron. C'est les trois cas dans lesquels le c fera s, sinon il fera k. Je vais te laisser prendre tout d'abord ton fichier d'exercice et l'ouvrir à la bonne page. Voilà, cherche, tu vas trouver, c'est la suite de ce qu'on a fait mardi. Et tu regardes l'exercice numéro 7. Tu vas devoir compléter les mots avec un C ou un C-cédille. Donc, il faut juste que tu regardes à chaque fois la lettre qui est derrière et le son que l'on veut faire. Si tu veux, je peux lire au fur et à mesure les mots, comme ça tu sais de quel mot il faut écrire. Ce sera plus simple. Donc, fais pause et quand tu es prêt à écrire, tu relances la vidéo pour qu'on le fasse ensemble. Le premier mot, c'est une leçon. Je te laisse mettre la lettre qu'il faut. Ensuite, une glace. Une balançoire. Un soupçon. On va faire une pause après cette première ligne. Je te laisse compléter ces quatre mots-là. Une leçon, une glace, une balançoire et un soupçon. Et on va tout de suite regarder la correction, voir si tu as bien compris le principe avant de continuer. Donc, une leçon. J'ai un O. Donc, si je ne veux pas que ça fasse une le con, eh bien, il faut que je mette un C-cédille. Ensuite, une glace. J'ai un E derrière. Donc, le C, il sonne. Sans problème. C'est tout seul. Une balançoire. J'ai O, I derrière, qui font son O. Le O, on sait que le C, il va sonner K. Donc là, on doit mettre un C-cédille. Ensuite, un soupçon. Même chose. Le son, c'est un O et un N. Donc, il faut mettre un C-cédille. Sinon, ça fera un soupçon. Ce qui ne veut rien dire. Je te laisse faire la deuxième ligne. Je lis les mots au fur et à mesure. Une farce. Une. Alors, pardon. Une farce. Vas-y, écris la lettre qu'il faut. Fais pause si tu as besoin de plus de temps. Et on regarde la correction de cette ligne-là. Une farce. J'ai un E. Donc, C sonne S. Pas de problème. Une façade. C et A, normalement, ça fait K. Une façade, ça ne va pas. Donc, on doit mettre un C-cédille. La france, on a un E. Donc, le C, il sonne S tout seul. Un caleçon, c'est ON. Donc, un O. Si on ne veut pas que ça fasse un calecon, il faut mettre un C-cédille. On y va pour la troisième ligne. Si tu as fini de corriger tes erreurs. Alors, une tronçonneuse. Une tronçonneuse. Un glaçon. Un citron. Un rapace. Allez, fais pause si tu as besoin. Et on corrige la ligne. Ça donne une tronçonneuse. Si on ne veut pas que ça fasse une tronçonneuse, il faut mettre une C-dille. Pour avoir le son S devant O, sinon ça fait K. Un glaçon. Même chose. Il nous faut un C-cédille, sinon ça fera le son K. Un citron. Si on ne veut pas, enfin, un C, ça sonne S devant I. Donc, on met un C tout seul. Et un rapace, même chose. Le C devant le E, il sonne S. Donc, on met le C tout seul. Si ce petit exercice juste avant, il t'aidait juste à te rappeler comment on fait les sons S avec un C. Je vais te faire, je vais te dicter deux phrases. À l'intérieur, à chaque fois que tu entends le son S, ce sera soit avec un C, soit un C-cédille. À toi de faire attention. Je lis la première phrase. Une limace mange un hameçon. Et tu te prépares à écrire sur le point que j'ai noté ici en modèle. Donc, tu sautes une ligne sous dictée et tu te mets à la marge. C'est parti. Une limace. Une avec une majuscule puisque c'est une phrase. Une. Limace. Limace. Donc, soit tu mets un C, soit un C-cédille pour faire le S. Limace. Une limace. Mange. Mange. Alors, le son AN, c'est AN. Mange. Normalement, tu sais que le son J, c'est pas un J, c'est l'autre. Donc, mange. Une limace. Mange. Un. A me son. Alors, à me son, il y a un H au début. Au début, je te l'ai déjà dit dans un autre exercice. Il y a un H. Je crois que je te l'ai... Oui, je crois que c'est à vous que je l'ai dit. Ou au CE1. Je sais plus. Non ? Bref, peu importe. Donc, à me son, il y a un H au début du mot. Mais on ne l'entend pas. Et réfléchis. Le S. Est-ce que tu utilises un C ou un C-cédille ? Donc, à me son. Point. Une limace mange un à me son. Point. Tu vas à la ligne pour écrire la deuxième phrase. Sautes une ligne entre les deux, ce sera plus propre. Deuxième phrase, c'est... Il y a une pince sur le ciment. Point. On y va. Il y a. Avec une majuscule. Il y a. Une. Une. Il y a une. Pince. Pince. C'est le son 1 le plus facile. C'est... Le i, n. Une. Pince. Réfléchis si tu mets un C ou un C-cédille. Il y a une. Pince. Sur. Sur. Le. Le. Si. M'en. Alors, au début, fais attention. Soit c'est, soit c'est cédille pour faire si. Et ensuite, le en, il va s'écrire E-N-T. Comme à la fin de parent. Donc, si m'en. Et le en, c'est écrit E-N-T. Point. Il y a. Une. Pince. Sur. Le. Ciment. Point. Juste un petit quelque chose. J'espère que sur. Là, pour le coup, c'est un mot outil. Et lui, on y... Enfin, c'est S-U-R. Sur. C'est pas C ou C-C-D. Je n'avais pas précisé que ce n'était pas forcément dans tous les mots. Bon. Donc, on utilisait le C ou le C-C-I. Bref. Je te laisse faire pause si tu as encore besoin pour écrire. Et sinon, on relit bien tous les mots. Et lis-les pas par cœur, pas avec ce que tu as retenu de ce que j'ai dit. Et c'est vraiment de lire ce que tu as écrit. Souvent, ça permet de voir les fautes. Et ensuite, on regardera la correction. A tout de suite. La voilà la correction. Une limace mange un ha-me-son. Alors, dans l'imace, une limace, c'était le C tout seul. Puisque avant le E, il fait CE. Comme dans glaceux. Mange. Normalement, je t'avais bien aidé pour l'écrire. Un ha-me-son. Je t'ai dit, il y avait un H muet au début. Et là, le C, il fallait qu'il soit cédit. Puisque derrière, c'est un O. Et C-O, ça fait CO. Donc, là, c'est cédier. Phrase suivante. Il y a une pince sur le ciment. Alors, pince, c'est un C. Puisqu'il y a un E derrière, ça fait CE. Comme dans glaceux. Sur. Bon, c'était le mot aussi. Le ciment. C et I, ça fait CI. Comme dans citron. Donc, là, c'était un C tout seul. Corrige les autres fautes que tu as pu faire dans la dictée en regardant la correction. Et on se retrouve pour la suite. La suite, ce sont les mots du jour de Taoki. Alors, on va les lire ensemble. Ou alors, non, tiens. D'abord, tu fais pause. Tu les lis tout seul. Ensuite, je les reprends pour qu'on soit bien sûr qu'on parle des mêmes mots. Et après, il y aura le chrono. Donc, tu fais pause. Et d'abord, tu lis tout seul. Si tu as eu le temps, on reprend les mots ensemble. Ça donne le cinéma. C'est le son C puisque c'est devant CI, comme dans citron. Un bracelet. C'est CE, CE, comme dans glace. Une ceinture. C, E, I, N, ça fait sein. Mais il y a un E, donc ça fait le son C. Des céréales. Même chose. Le E ici, même s'il y a un accent, il compte comme un E. Donc, CE, ça fait C. C'est compliqué. Ça va venir, mais c'est vrai qu'au début, c'est un peu compliqué. On y va. On continue. Une pharmacie. CI, comme dans citron. Les leçons. C, C, D, I, qui sonne S. Ça. Même chose. C, C, D, toujours S. Voici. Comme dans citron. Un reçu. Le C, D, sonne S. Allez, si tu te sens prêt, je vais effacer toutes mes saletés. Et tu vas pouvoir essayer de lire tous ces mots-là avant la fin de mon chrono. À mon top. 3, 2, 1. Top. Top. Donc, soit tu as réussi à lire avant la fin de la flèche et c'est très bien. Sinon, tu fais pause et tu termines tranquillement encore de lire les mots pour que ça vienne de plus en plus vite. Et tu peux te rentraîner encore une fois en remettant la vidéo avant. La suite, ce sont les phrases. Avant de te laisser les lire tout seul, je vais juste te surligner le mot outil du jour. C'est le mot outil chacun. Alors, c'est un mot aussi que tu peux lire puisque tu connais tous les sons des lettres. Tu sais que C et H, ça fait Ch. Le C devant le U, il fait K. Et U et N, ça fait 1. Chacun. Donc, chacun, c'est quand on parle de plusieurs personnes et on dit qu'elles ont toutes fait quelque chose. Chacun. On les reprend, en fait, les unes après les autres. Que c'est mal expliqué. On va juste regarder la première phrase et ça va te donner une idée, en fait. C'est-à-dire qu'au départ, on parle de deux personnes, le policier et le médecin. Et en fait, chacun, ils ont pris un raccourci. C'est-à-dire que c'est pas juste le policier ou le médecin, c'est les deux de leur côté qui ont pris un raccourci. Chacun, c'est quand tu veux reparler des personnes, enfin, des personnes seules alors qu'elles sont dans un groupe. Bon, voilà. La deuxième phrase, ça donne. Cyril. Cyril, c'est un prénom. Le célèbre acrobat du cirque n'a pas déçu la foule. Cyril, le célèbre acrobat du cirque n'a pas déçu la foule. Un acrobate, c'est quelqu'un, donc, qui travaille dans un cirque et qui fait des figures avec son corps, des saltos, des roues, des choses assez extraordinaires avec son corps. Il est célèbre, ça veut dire qu'il est connu. Il n'a pas déçu la foule, ça veut dire que la foule n'a pas été déçue par les acrobaties de Cyril. Je gomme tout ça. Je te laisse faire pause quand j'aurai tout gommé et lire tranquillement. Essaye de commencer à lire dans ta tête aussi. Ça, c'est un bon exercice parce qu'on sait, on va commencer à te dire dans ta tête moins fort. Donc, voilà. Essaye, tiens, ces deux phrases-là. Tu fais pause et tu essaies de les lire en silence dans ta tête. Et puis après, quand je lancerai le chrono, tu les liras à voix haute. Fais pause. Si tu as eu le temps de lire les phrases dans ta tête, je lance le chrono. À toi de lire le plus vite possible les deux phrases. À mon top. 3, 2, 1, top ! Stop ! Si tu n'as pas terminé, tu fais pause, tu termines tranquillement. Et pour tout le monde, je propose un deuxième chrono pour vraiment être sûr qu'on... Enfin, voilà, pour laisser une deuxième chance de lire ces deux phrases-là, encore une fois, le temps que la flèche défile. À mon top. 3, 2, 1, top ! 3, 2, 1, top ! Voilà, donc j'espère que tu as eu le temps. Sinon, tu fais pause encore et tu termines les mots. Si tu as réussi à lire les deux phrases pendant la flèche, c'est très bien, tu es dans les temps. Ensuite, tu prends ton fichier d'exercice, tu l'ouvres à la bonne page et tu regardes l'exercice 9. Pour faire l'exercice 9, il va falloir que tu complètes les phrases avec les mots suivants. Alors, les mots suivants, ils sont ici. Je te laisse faire pause. Essayez de les lire tout seul dans ta tête et avant de faire l'exercice, tu relances la vidéo parce qu'on va les expliquer. Parce que Taoki, il a été un peu coquin. A tout de suite. Si tu as eu le temps de lire les mots, on va juste les reprendre ensemble parce que Taoki, il a joué sur le sens des mots. Les mots, ils ont parfois plusieurs sens et là, ce n'est pas très sympa pour toi. Donc, on reprend. Le premier mot, c'est Semaine. Pas de problème. Une semaine, tu sais ce que c'est. Déçu. Déçu, c'est quand on s'attendait à quelque chose et puis que finalement, on trouve que c'est moins bien que ce qu'on avait espéré. On est déçu. Vacances. Pas de problème. C'est bien le bon mot. Cerise. Pas de problème, pareil. Bon, c'est plus pour ce mot-là que je suis embêtée, moi. Pièce. Alors, pièce, tu sais que ça peut être, par exemple, une pièce dans une maison, comme la cuisine, la chambre, la salle de bain. On parle de pièces. Tu sais que ça peut être aussi une pièce de monnaie. On parle des pièces. Les petits ronds qu'on s'échange. Eh bien, là, c'est encore autre chose. C'est pièce. Alors, une pièce, c'est ce qu'on va voir au théâtre, en fait. Une pièce, c'est quand tu regardes des gens sur scène qui jouent une histoire. Ça s'appelle une pièce de théâtre. Alors, voilà, je pense que c'était important de te le dire, parce que si on veut que tu trouves du sens dans les phrases en dessous et que tu ne sais pas de quoi on parle, c'est un petit peu compliqué. Le dernier mot, c'est le mot sorbet. Sorbet, c'est l'équivalent d'une glace. C'est le même mot que glace. Ça s'appelle, en gros, un synonyme, même si la recette n'est pas exactement la même. Un sorbet, c'est un dessert glacé aux fruits. Bon, maintenant, tu vas pouvoir lire les phrases et essayer de compléter avec les mots qu'on vient de lire. Cette fois, j'espère que ce sera un petit peu plus facile pour toi. Je te laisse faire pause et travailler. Si tu as eu le temps, on corrige ensemble. Alors, première phrase. Marco déguste un... Alors là, c'est un. Déguster, ça veut dire manger en se faisant très plaisir. Déguste, ça veut dire que c'est très très bon. Manger, ça nous plaît. Donc, il déguste un sorbet à la cerise. Voilà, en gros, on aurait pu dire Marco mange une glace à la cerise. Mais là, Taoki, il a dit Marco déguste un sorbet à la cerise. Un petit coucou spécial aux petits garçons dont le papa s'appelle Marco. Je pense que depuis tout à l'heure, il fait des bons partout. Voilà. On continue. Fadia part en vacances à la fin de la semaine. Fadia part en vacances à la fin de la semaine. Fadia, c'est un prénom. Et dernière phrase qui commence aussi par un prénom. Capucine, alors Capucine, elle, elle est déçue par cette pièce de théâtre. C'est-à-dire que Capucine allait aller au théâtre voir une pièce et qu'elle est déçue parce qu'elle ne l'a pas trouvé à son goût, sans doute. Voilà, pas simple cet exercice parce qu'il y avait beaucoup de sens et beaucoup de mots un petit peu compliqués à comprendre. J'espère que tu t'en es sorti. Avant de passer à la suite, c'est le texte. Je te laisse regarder à nouveau cette image du concours. Enfin, voilà, des enfants qui font des châteaux de sable sur la plage. Essaie de bien regarder ce qu'ils font chacun, ce que chacun est en train de sculpter. Regarde la belle œuvre de Taoki. Et on se retrouve après pour le texte. On passe au texte. Alors, je te laisse d'abord regarder et me dire de quel type de texte est-ce qu'il s'agit. Alors, encore une fois, c'est à nouveau un texte qui est écrit à la main, en écriture cursive. Et donc, on sait que c'est une lettre. Parce que quand on regarde, là, juste à côté, on voit qu'il y a une signature. C'est signé Lily. Et elle dit juste avant, à très vite. Et si on veut savoir à qui elle écrit, on regarde tout là-haut. Et on va voir le destinataire de la lettre. Lily, elle écrit à papa et maman. Je te laisse faire pause et lire tout seul ce texte. Tu essaies à nouveau de le lire dans ta tête, le moins fort possible. Après, si c'est vraiment trop compliqué, tu le lis à voix haute. Mais je veux maintenant que tu le lises une fois sans moi. Et après, on reprend ensemble. Fais pause. Allez, on lit ensemble le texte pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, papa, maman, j'ai bien reçu votre carte qui m'a fait très plaisir. Point. J'ai bien reçu votre carte qui m'a fait très plaisir. C'est une première phrase. Ce matin, le maître a organisé un concours de sculpture de sable. Ce matin, le maître a organisé un concours de sculpture de sable. Donc, on l'a vu sur l'image, il y a plein d'enfants. Et chacun, ça veut dire que chaque enfant tout seul, s'est mis dans un petit coin et a commencé à faire sa sculpture de sable. L'ataoki, il utilise trois verbes. Il y a creuser, tasser, ratisser. C'est des actions qu'on peut faire sur le sable. Il y avait deux phrases là. Je n'ai pas changé de couleur, mais il y avait deux phrases vu qu'il y avait un point ici. Je continue en jaune. Non, pas en jaune. En rouge. Façonner, c'est encore une fois un mot qui veut dire la même chose qu'un autre. C'est un synonyme du verbe fabriquer, construire. Façonner, c'est construire avec ses mains. Donc, un garçon a façonné une voiture. Alors, là, regarde, on a une ponctuation au milieu un petit peu spécial que tu n'avais pas encore rencontré, je pense. Ça s'appelle un point-virgule. Il y a un point et en dessous, une virgule. Ce n'est pas vraiment un point, c'est-à-dire que ça ne délimine pas une phrase. Ça ne veut pas dire que c'est la fin d'une phrase. Ça veut dire qu'on va mettre deux idées dans la même phrase et qu'on va les séparer avec un point-virgule. Mais ça reste toujours la même phrase. Donc, un garçon a façonné une voiture. Un autre, un château. On les voit sur l'image. Moi, j'ai placé des algues sur la tête. Là, j'ai bien un rectangle parce que c'est ce qu'il faudra lire au bout d'une minute. De mon lion. Donc, Lily, du coup, on sait qu'elle, elle a façonné, elle a fabriqué. Elle a sculpté un lion et qu'elle lui a mis des algues sur la tête pour faire sa crinière, je pense. Ça lui faisait une crinière assez spéciale. Point d'exclamation. Ça veut dire qu'elle s'exclame, là, Lily. Ça lui faisait une crinière assez spéciale. Ça veut dire qu'on va nous expliquer ce qui vient après. Quelle était cette surprise ? Il a sculpté un sublime dracar viking. Ah, ben, le voilà notre dracar ! C'est ce que je te disais, c'est ce que je te disais en regardant donc l'image. C'est la proue en forme de spirale, l'avant du bateau en forme de spirale. C'est typique du dracar viking. Moi aussi, je suis normande. Je m'y connais en dracar. Je continue. Elle termine sa lettre en disant Nous rentrons dans deux jours. Et elle leur dit A très vite. Et elle signe Lily. Voilà. J'espère que la première fois que tu avais lu le texte, ça s'était bien passé. Si tu veux, tu peux encore t'entraîner. Moi, je vais déclencher le chrono là juste après. Donc, souviens-toi, il va falloir t'arrêter au mot tête. Enfin, il va falloir que tu atteignes le mot tête avant la fin du chrono. C'est le but du jeu aujourd'hui. Pour le texte, voilà, je vais te montrer un dracar qui va apparaître en fait. Voilà. Donc, ne perds pas de temps à le regarder pendant que tu lis. Tu le verras à la fin. Il apparaîtra d'un coup. Je te laisse donc lire. Il faut que tu atteignes le mot tête avant la fin de l'apparition du dracar. À mon top. 3, 2, 1. Top. 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 Eu 88. Pardon. Et stop ! Voilà, ça fait une minute. Donc, normalement, tu es arrivé au moins en mot de tête. Si tu n'as pas terminé, tu fais pause et tu termines de lire ton texte. Et si tu as quasiment terminé, c'est très bien. Mais sinon, prends ton temps pour bien le finir. Pour l'exercice suivant, tu reprends à nouveau ton fichier d'exercice. Et tu regardes l'exercice 10. C'est l'exercice où tu sais, il faut choisir la fin de la phrase. Donc, à chaque fois, tu as deux solutions. Là, ça va. Ce n'est pas trop compliqué si tu as bien écouté le texte. Je te laisse faire pause et entourer. Alors, on corrige ensemble les débuts de phrase. Déjà, c'est Nos amis ont participé à un concours de gâteau de sable ou sculpture de sable ? Allez, sculpture de sable. Ils se sont mis chacun dans un coin ou un point ? Ils se sont mis chacun dans un coin. Sur la tête d'un lion, il y avait des fleurs ou des algues ? Des algues. Oui, c'est Lily qui a mis des algues sur la tête de son lion pour lui faire une drôle de crinière. C'est très bien si tu as répondu à ces réponses. Voilà, si tu as entouré ces phrases-là. Ces groupes de mots-là, sinon, je te laisse corriger. Le dernier exercice, c'est l'exercice 11 dans ton fichier. Tu vas devoir écrire une phrase pour répondre aux questions. Alors, déjà, qu'on soit bien d'accord, les questions, elles sont ici. Tu les reconnais puisqu'il y a un point d'interrogation. Quand on pose une question, c'est qu'on attend une réponse. La première phrase, c'est Qui a organisé le concours sur la plage ? Qui a organisé le concours sur la plage ? Alors, il va falloir que tu répondes avec une phrase. Une phrase. Commence par une majuscule. Se termine par un point. Il veut dire quelque chose. Plus elle est longue, plus les maîtres et les maîtresses sont contents. Pas de bol, mais c'est comme ça. Là, en fait, tu vas devoir utiliser le petit mot amorce, c'est, pour dire qui a organisé le concours sur la plage. C'est, ou, ou, qui a organisé le concours sur la plage. Tu peux reprendre les mots de la question. Au contraire, plus tu les reprends et plus on est content, en général. Tu vas pouvoir t'aider de ton manuel. Relis dans le texte pour essayer de trouver la bonne réponse. Et ça aussi, ça te donnera des mots à recopier pour essayer de ne pas faire des fautes dans tes phrases. La deuxième phrase. Pourquoi taokie s'est-il isolé ? Alors, s'isoler, c'est se mettre à part, rester tout seul. Tu vas reprendre les mots de la question, mais tu vas les remettre dans l'ordre pour faire une phrase-réponse. Tu vois, pourquoi taokie s'est-il isolé ? Tu as juste à recopier. Il s'est isolé pour... Blablabla. Donc là, tu pourras terminer ta phrase et me dire pourquoi il s'est isolé. D'accord ? C'est une manière de répondre aux questions qui est quand même plus jolie que de juste dire la réponse comme ça. Qui a organisé le concours sur la plage ? Bon, voilà. Je ne dis pas la réponse parce que sinon ça te donne la réponse. Mais voilà. Tu me fais des jolies phrases. La première, elle commence par « c'est ». La deuxième, elle commence par « il s'est isolé pour... » Courage. Je sais que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile d'écrire. Sache qu'après, si tu travailles bien, il y a une petite récompense pour terminer la vidéo en beauté. Moi, je te dis au revoir maintenant. Mais non, n'importe quoi. Je ne te dis pas au revoir. Il faut qu'on corrige. Donc, je te laisse travailler et on se retrouve après pour la correction. Fais pause. Si tu as eu le temps, on regarde ensemble. Donc, qui a organisé le concours sur la plage ? Je t'avais demandé de commencer ta phrase par « c'est ». C'est le maître qui a organisé le concours. Tu vois, en fait, ce n'était pas compliqué. J'ai repris les mots qui étaient déjà dans la question. A, A. Organiser. Organiser. Le concours. Le concours. Tu vois, en fait, tous les éléments de la réponse, ils sont souvent dans la... Enfin, ils sont souvent dans la question. Donc, essaie toujours de regarder. Ensuite, pourquoi Taoki s'est-il isolé ? Il s'est isolé. Encore une fois, on avait les trois mots dans la question pour faire une surprise. Et ça, tu le trouvais dans le texte. Bon, il me semble que moi aussi, j'ai parlé de surprise à la fin de cette vidéo. Donc, je te laisse corriger les erreurs s'il y en avait. Enfin, voilà, les papas, les mamans, normalement, ils vaillent au grain pour voir si c'est bien écrit. Et moi, je te laisse pour regarder le diaporama qui termine cette vidéo. Je te souhaite une bonne fin de journée. Je te dis à vendredi. Au revoir. Je chante la petite guerre Des braves enfants de la guerre Qui sur la plage ont bataillé Pour sauver un château de sable Et ses remparts infranchissables Qu'une vague a l'air balayé J'en étais l'arme à la bretelle Retranché dans la citadelle De pieds ferme De pieds fermes nous attendions Préparer doucement Préparer doucement leur cœur Tout à coup, l'armada sauvage Défaire-là sur notre rivage Avec ses lances, ses pavois Pour commettre force rapide Et même enlever nos sabines Plus belles que les larmes à foi Et même enlever nos sabines Et même enlever nos sabines Et même enlever nos sabines